bonjour tout le monde, petite présentation et test de la SMART HOME par rapport au catalogue que je vous présente chaque semaine, vous m'avez demandé de tester ce produit je devais vous présenter sur BricoVidéo 1 la clé dynamométrique, mais malheureusement elle n'était pas disponible dans mon LIDL j'ai acheté 3 produits, il y a bien entendu d'autres produits et certainement d'autres produits qui peuvent se rajouter la passerelle il vous faudra impérativement la passerelle, c'est le cœur du système, c'est elle qui va communiquer avec les différents appareils j'ai payé 20 euros en promotion et normalement elle est à 25 euros elle est compatible application et commande vocale elle est certifiée zigbee, elle fonctionne avec google, apple home kit, a priori il parle pas de alexa, c'est garantie 3 ans on va pouvoir connecter des lampes, des électeurs de mouvement, des appareils HOME SMART HOME et bien plus encore elle est compatible avec la norme radio zigbee 3.0 peut-être qu'il peut y avoir d'autres produits non LIDL compatible zigbee 3.0 qui peuvent être compatible avec la smart home de LIDL, si vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire on y trouve une prise d'alimentation, on est sur du 5 watts, un câble ethernet, des éléments de fixation et un gabarit de perçage la notice d'utilisation, on aura besoin d'une box internet avec un réseau wifi 2,4 GHz la portée de l'émetteur, angle de réception environ 70m à 360 degrés sur un champ libre elle fait à peu près 9 cm sur 9 cm et une profondeur de 2,5 cm et elle pèse 75 grammes un bouton rosette, une prise d'alimentation usb-c et un câble réseau RJ45 sur la partie arrière 2 trous de fixation détecteur de mouvement le détecteur de mouvement que j'ai payé 13 euros une passerelle conforme au standard zigbee est nécessaire pour utiliser ce produit là vous avez une petite vue générale, vous avez le détecteur qui va communiquer avec la passerelle et via le réseau internet avec votre application, vous allez pouvoir le contrôler on y trouve la notice d'utilisation, il fonctionne avec 2 piles 1,5V des triple A l'autonomie est de 12 mois avec 60 sonneries par jour l'auteur de montage recommandé 2,1 mètres protocole de communication zigbee 3.0 la portée de réception environ 70 mètres avec la smart home température de fonctionnement de 5 à 35 degrés l'humidité de 10 à 80 degrés les chevilles de fixation et le détecteur de mouvement sur la partie arrière, vous avez un scotch 3M pour simplement le coller la surface en dessous, elle n'est pas plate, c'est à dire qu'on ne pourra pas le poser pour vous donner une idée, on est sur un peu moins de 8 centimètres une largeur de 4,5 centimètres et une profondeur de 4 centimètres il pèse 76 grammes possibilité d'ouvrir, il suffit de tirer tout simplement et vous avez déjà deux piles de pré-installer, il faudra simplement tirer pour activer prise connectée la prise connectée je l'ai payée 12 euros la notice d'utilisation et la prise connectée elle pèse 118 grammes protocole zigbee 3.0 portée avec la centrale 70 mètres il parle pas de la puissance maximale qu'on peut connecter dessus et la prise connectée avec un bouton de fonctionnement sur la partie au-dessus à priori on est sur du 16 ampères 250 volts au maximum c'est à dire qu'on va pouvoir connecter pratiquement tous les appareils dessus température température ira de 2000 jusqu'à 6500 k ça ira du blanc chaud jusqu'au blanc froid une ampoule qu'on va pouvoir mettre dans différents types de pièces par exemple des chambres où on va plutôt sur des températures chaudes ou même la cuisine où on est plutôt sur des températures plus froides 16 millions de couleurs on est sur du 800 6 lumens c'est à dire qu'on va être sur un éclairage correct fonctionnement ils annonce 9,5 watts et on veille 0,5 watts classe énergétique G on est sur une consommation de 10 watts à l'heure on y trouve la notice d'utilisation il y a différents modèles qui vont de 5 watts jusqu'à 9,5 watts la douille G10 E14 E27 le flux lumineux total à 6500 k 250 lumens 470 et 806 durée de fonctionnement de 30 000 heures le cycle de commutation marche arrêt 100 000 compatible avec le protocole zigbee 3.0 et l'ampoule LED connectée au final elle est assez jolie pour une ampoule LED installation on connecte le câble d'alimentation on connecte la prise rj45 on va aller se connecter sur un port rj45 de sa box on va brancher l'alimentation au niveau de votre téléphone vous désactivez les données mobiles vous vous connectez sur votre réseau 2,4 ghz wifi vous lancez l'application LIDL HOME j'appuie sur le plus ensuite je fais passerelle il y a deux passerelles j'appuie sur le petit bouton en bas il me propose la passerelle zigbee je fais ajouter et c'est terminé la passerelle a été installée je vais ajouter un sous-appareil on va faire le détecteur de mouvement je retire je retire l'élément de protection je vais faire rosette je vais maintenir pendant 5 secondes et là ça l'a bien rajouté maintenant je vais faire la prise là ça l'a rajouté directement j'ai même pas eu besoin de l'installer là j'ai connecté l'ampoule j'allume l'ampoule ajouter un sous-appareil la lumière clignoter je fais la LED clignote déjà voilà et là ça l'a rajouté maintenant j'ai mon ampoule LED le détecteur de mouvement et la prise la prise connectée concernant la prise connectée en veille on est sur 0,26w et allumée on est sur 0,9w là par exemple je connecte une lampe quand la prise est en veille ça ne fonctionne pas quand la prise est allumée ça fonctionne donc là je la remets en veille j'active quand on rentre dans l'application on a accès directement aux différents appareils la prise je l'allume je rentre dans la prise là on a un bouton pour allumer qu'on retrouve ici on peut faire un agenda je vais faire en sorte qu'elle s'allume à 14h16 et qu'elle s'éteigne à 14h17 on peut paramétrer sur différents jours de la semaine ça s'allume et là 14h17 c'est arrêté et là on est retombé à 0,26w vous avez également un compte à rebours ça peut aller de 0 jusqu'à 12 heures et par minute par exemple j'allume la lumière je mets un compte à rebours d'une minute et normalement d'ici une minute ça va s'arrêter vous voyez par exemple vous faites fonctionner un chauffage vous voulez qu'il fonctionne pendant 10 minutes c'est possible au niveau des réglages on a l'état du relais arrêt marche ou se souvenir de l'état avant de redémarrer et vous avez un voyant de contrôle avec possibilité d'éteindre le voyant de contrôle la lumière ici ne s'allume plus la lumière ici ne s'allume plus l'ampoule LED elle fonctionne mais elle n'est plus reconnue par le système SMART HOME il y a une procédure pour la réinitialiser il faut l'allumer l'éteindre il faut attendre 10 secondes ensuite il faut rallumer elle clignote elle est rentrée dans la procédure de réinitialisation même si je n'ai pas totalement fait la procédure elle est repartie dans une procédure de réinitialisation donc là maintenant j'ai réussi à la remettre j'espère qu'elle ne va pas se déconnecter souvent l'ampoule éteinte l'ampoule éteinte on est sur 0W l'ampoule allumée on est à peu près sur 8,85W si on l'éteint à distance l'ampoule éteinte en veille on est sur 0,36W et là comme ça on peut la contrôler à distance je rentre dans l'application on peut sélectionner la température blanc chaud jusqu'à blanc froid vous mettez ce que vous souhaitez blanc chaud on est sur 4,16W ici pour baisser la puissance au minimum on est à 0,36W vous voyez ça fait une lumière très faible et vous faites ce que vous souhaitez et selon l'intensité que vous sélectionnez la consommation varie là par exemple on est sur 1,5W je vais sur une température blanche au minimum on est sur 0,37W allumée au maximum on est sur 8,8W et là par exemple je suis à 3,1W selon vos choix vous modifiez la consommation on a un onglet couleur là vous choisissez la couleur que vous souhaitez vert on est sur 2,86W au maximum et 0,4W au minimum on a une option scène avec différentes scènes nuit lecture travaux loisirs et la température s'adapte doux multicolores change de couleur merveilleuse avec possibilité de faire un planning à 14h40 je veux qu'elle s'allume à 14h41 je veux qu'elle s'éteigne je la remets en veille si vous voulez simuler de la présence ou des choses comme ça elle a conservé le dernier mode sélectionné et voilà au bout d'une minute comme j'avais paramétré assez arrêté détecteur de mouvement IP21 il ne faut pas qu'il se prenne de pluie l'humidité de fonctionnement est limitée à 80% même si vous le protégez en extérieur l'humidité peut dépasser les 80% donc c'est un détecteur d'intérieur on a un accès rapide dès qu'on rentre dans l'application il me dit 100% de batterie tout à l'heure il m'avait dit 75% après j'ai vu 85% là maintenant on est à 100% on a un historique de passage c'est à dire qu'à chaque fois qu'il détecte un mouvement on l'a dans l'historique avec un paramétrage avec une alerte de manipulation de batterie faible et de mouvement détecté par exemple si quelqu'un l'ouvre vous allez avoir une alerte sur le téléphone mon téléphone il a fait un petit bip également cas de passage le téléphone fait un petit bip sonore là je reviens il m'a détecté il y a eu un petit avertissement ici on a des paramètres supplémentaires avec des informations sur l'appareil ici pour exécuter et automatiser il n'y a aucune possibilité peut-être que ce sera possible dans le futur les notifications hors ligne si vous voulez partager l'appareil créer un groupe on va aller voir la consommation de la centrale la centrale elle consomme assez peu on n'est même pas sur 1 watt que les appareils soient connectés ou pas il n'y a pas de changement on est sur une consommation assez faible à 0,7 watt étant donné qu'on est sur une prise usb on peut l'alimenter directement sur sa box internet et là la consommation on est sur 0,5 watt on va simuler une coupure d'internet en toute logique j'ai perdu le contrôle je vais aller remettre internet et là j'ai récupéré le contrôle passerelle au niveau des avantages l'installation est facile la consommation extrêmement faible en dessous de 1 watt on peut l'alimenter directement sur sa box internet si vous avez un port usb de libre elle est petite garantie 3 ans au niveau des points négatifs elle n'est pas wifi et on doit se connecter en rj45 à sa box internet de ce fait sauf si vous faites des installations spécifiques elle sera à côté de votre box internet concernant le détecteur de mouvement simple d'installation au niveau du fonctionnement j'ai pas eu de fausse sonnerie l'autonomie d'un an on peut le coller directement on peut également le fixer avec les chevilles qui étaient incluses on a le pourcentage de batterie au niveau des points négatifs il n'y a pas de sirène on reçoit un avertissement sur son téléphone mais ça aurait été bien sirène par exemple pour faire peur à un voleur l'installation sur un angle n'est pas possible pas de paramétrage de sensibilité c'est uniquement pour l'intérieur pour l'instant dans l'application même si c'est prévu on ne peut pas rajouter des paramétrages d'horaire ce qui pourrait être bien c'est une petite sirène indépendante qui permettrait en cas de déclenchement de faire sonner la sirène peut-être dans le futur on verra concernant l'ampoule LED au niveau des avantages on peut sélectionner la température de couleur de 2000 jusqu'à 6500K la consommation qui s'adapte à la couleur et au flux lumineux qu'on sélectionne la consommation générale plusieurs couleurs on peut faire de la programmation elle conserve le dernier mode sélectionné simple d'installation au niveau des points négatifs pour l'instant elle s'est désactivée une fois de l'application et j'ai dû la réinitialiser pour l'instant ça ne l'a fait qu'une fois mais surtout si vous avez ce problème n'hésitez pas à me le dire en commentaire la vidéo la prise connectée au niveau des avantages la consommation en veille 0,25w et en utilisation 0,9w on est sur une prise 16A à support jusqu'à 3680w simple d'installation un agenda compte à rebours au niveau des points négatifs elle ne donne pas la consommation de l'appareil qui est connecté dessus ça aurait été bien qu'il y ait une fonction testeur de consommation consommation en temps réel par heure, par jour, par semaine c'est vraiment dommage merci de laisser vos avis commentaire si vous avez pu tester d'autres accessoires pas lidl mais compatibles zigbee 3.0 dites-moi en commentaire si ça marche avec la smart home de lidl je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir